Suite à la production de maïs jugée suffisante pour satisfaire la demande intérieure, le Zimbabwe a décidé d'arrêter l'importation des céréales. Cette décision devrait permettre de protéger les agriculteurs locaux un an après la sécheresse dévastatrice qu'a traversé le pays et qui a contraint 4 millions de personnes à être dans une situation de demande d'aide alimentaire. Et pour en arriver à ce résultat, la récolte a été confiée au secteur privé qui payera aux agriculteurs 390 dollars la tonne pour la récolte, ce qui devrait les encourager à planter davantage. Le gouvernement a engagé le secteur privé pour apporter les ressources requises en termes de financement. Ensuite, à travers un programme qui est favorable à une agriculture contractuelle, il a ensuite mobilisé les agriculteurs pour participer à la production. Le gouvernement a fourni les intrants nécessaires aux agriculteurs. Ensuite, ces derniers se sont rendus dans les fermes pour la production. La saison a été bonne, le capital revenu servant à l'investissement agricole est disponible et donc le gouvernement a raison de dire que la récolte sera exceptionnelle. Au Zimbabwe, près de 70% de la population provient du monde rural et survit grâce à l'agriculture. Le maïs est la culture de base dans ce pays d'Afrique australe. L'agence céréalière zimbabweenne a également recueilli 200 millions de dollars du gouvernement et du secteur privé pour acheter du maïs aux agriculteurs. Le trésor public, quant à lui, a prévu 2 millions de tonnes de production de maïs en 2017 contre 511 000 tonnes en 2016. Le Zimbabwe s'attend à environ 3,5 millions de tonnes de maïs alors que 2,5 tonnes sont nécessaires pour la sécurité alimentaire. Pour la consommation du bétail, environ 350 000 tonnes sont nécessaires. Vous vous rendrez donc compte qu'il y a un excédent. D'après les estimations de la Banque mondiale, l'économie zimbabweenne devrait croître de 2,8% en 2017 contre 0,7% en 2016.